Bonjour, je suis Nicolas Loubet, mon pseudo-Twitter c'est Nicolas Loubet. Plus haut ? Nickel ? Je sais que c'est court et que votre temps est compté. Qui a déjà entendu parler de Daisy pour changer dans cette assemblée ? Super. On a un pseudonyme Twitter qui s'appelle CallMeDaisy. A priori, vous connaissez toutes et toutes cette carte. Ça, c'est la France. Sans ses villes, ses routes, son infrastructure complexe. Excellente question, c'est vrai. Et il n'y a pas les dom-toms aussi, donc ceci amène une itération. Mon point est le suivant. Vous avez a priori en bout des réseaux, en bout de territoire, alors bien sûr, la Corse n'est pas là, ni la Réunion, des territoires qui sont sous contrainte en termes énergétiques ou ce qui relève de la consommation au regard du rythme des saisons ne compense pas ce qui est possible en termes de production locale. Ma question sera, est-ce qu'il y a des bretons dans cette salle ? Oui. Bravo. Il n'y a pas de drapeau breton. Ceci n'est pas un concours de territoire, mais on pourrait faire le challenge. Est-ce qu'il y a des habitants de la région PACA dans cette salle ? Quelques-uns. D'accord. Ok, très bien. Le point est le suivant, c'est que peut-être que dans votre vie, en tant que breton ou en tant qu'habitant de PACA, vous avez peut-être observé des stress énergétiques et vous avez peut-être été confronté à parfois des coupures de réseaux électriques qui sont liées en fait à une architecture du réseau électrique qui tient de notre histoire récente, donc du XXe siècle. Bonjour. Pardon. Aucun mal. Et le point suivant, c'est que, on va dire que je suis un petit enfant de la Seconde Guerre mondiale, et il y en a quelques autres dans cette assemblée, d'autres des enfants et d'autres qui l'ont peut-être vécu. Le réseau tel qu'il a été construit nous a mis en apparente autonomie énergétique, et le but n'est pas d'avoir un discours sur ces questions-là, c'est de constater que cette infrastructure s'est construite avant Internet, avant une certaine culture du réseau, avant une certaine culture aussi de ce que sont devenues les communautés créatives et technologiques auxquelles on fait partie. Nous sommes la communauté du Blockfest. Bienvenue. La construction de ce réseau, l'architecture de ce réseau, fait qu'en bout d'un réseau, ces contraintes sont structurelles, indépassables a priori. Le paradoxe, c'est que dans ces régions-là, alors je connais moins le cas de la Corse et des dom-toms, mais a priori c'est homologue, ici même vous avez des potentiels énergétiques en termes de production. Donc là vous avez des petites éoliennes ou des grandes éoliennes, il y a des multiples débats sur le coût environnemental et écologique des éoliennes, et vous avez de l'autre côté, après il y a un potentiel de production d'énergie solaire photovoltaïque, et on pourrait en soi avoir un grand débat sur l'évolution du coût des panneaux, des cellules et tout ce qui l'accompagne. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette génération post-Internet ou sain Internet, vous avez cette intuition que, en s'équipant, il y a des spécialistes dans l'Assemblée, de compteurs dits intelligents, smarts, communiquants, qui extraient de l'information, on va être en capacité, avec une forme de main visible, de guider cet effort de transition énergétique et de permettre peut-être à ces territoires d'équilibrer l'offre et la demande, la production et la consommation. Voilà, donc ça c'est censé symboliser ces compteurs communiquants. Et cette slide, cette vignette plus exactement, en bon français, est censée aussi nous amener à réfléchir dans ce paradigme d'infrastructure naissant, émergeant, ce que sera la France avec Tesla, ou des équivalents, c'est-à-dire des opérateurs énergétiques, de transport, de réseaux, qui vont s'hybrider avec les infrastructures actuelles, pour justement essayer, encore une fois, d'équilibrer l'offre à la demande, au regard, effectivement, peut-être pas qu'on aura des Tesla dans quelques années, nous tous dans cette Assemblée, mais qui dit qu'on sera propriétaires de nos voitures dans quelques années. Donc vous avez toute une construction, une émergence d'infrastructures, qui permet de penser que, par le biais des stockages, des batteries d'énergie électrique, au regard, effectivement, de la possibilité d'avoir des powerwalls, d'avoir des systèmes de batteries à la maison, au regard, effectivement, des voitures électriques ou hybrides, j'en suis pas encore spécialiste dans ce cas spécifique, et encore, au regard, effectivement, des capteurs communiquants qui sont mis dans les habitations, collectives et individuelles, on va être en capacité d'avoir un saut d'intelligence au regard de l'infrastructure, et donc dépasser celle qu'on a connue en sortie de Seconde Guerre mondiale. Je vais me mettre un peu à l'écart. Si je devais résumer ce qu'on a voulu dire et témoigner au travers de ce contexte, c'est que nous sommes dans une situation où on va, inévitablement, faire un saut en termes de qualité, en termes de gestion et de régulation de ce réseau. Le problème, c'est que ce saut d'infrastructures, en l'état actuel des choses, éloigne, met à distance, ceux qui sont en force de production et ceux qui sont en force de consommation. Si je devais le dire de façon un peu caricaturale, c'est comme si on habitait dans une ville de l'énergie où personne n'est voisin avec personne et personne ne se connaît. Je suis sans caricature, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui produit une énergie à un endroit donné, avec sa petite éolienne pour aller dans la caricature, est en incapacité structurelle de la fournir à celui qui est son voisin d'à côté. Parce que des gens ne se connaissent pas, ils n'ont pas de moyens de s'interopérer l'un à l'autre, et par ailleurs, ils ont une obligation légale, à ma connaissance, de le revendre sur le réseau central qui est piloté par ODF. Alors bien sûr, c'est un peu caricatural, mais une des pistes de solution, une des grandes idées, c'est de voir dans quelle mesure des technologies qui consacrent effectivement, peut-être pas la disparition, en tout cas le remix des tiers de conscience permet de repenser cette transition d'infrastructure. Et donc l'idée, c'est de remettre en capacité de donner du pouvoir d'agir à nous tous, au travers de l'accès à nos données, au regard d'une infrastructure qu'on est en train de construire ensemble, parce que nous allons tous produire de l'énergie un jour, ça c'est quasi sûr, et de penser effectivement à des systèmes de prix, des environnements d'échange qui sont peut-être plus respectueux des conditions locales. Et ça pose plein de questions en termes d'arbitrage. Ça, alors vous devez connaître Bob et Alice, c'est un grand classique du Bitcoin. Là c'est Bob et Mathilde, mais ça ne change pas grand-chose. Donc la grande intuition hardware technique qu'on est en train de... Le on est inclusif, ceux qui veulent jouer avec nous sont dedans, c'est d'imaginer effectivement des échanges en proximité, en champ proche, en circuit court, en paire à paire, entre des dispositifs techniques qui ont des capacités de production, coucou, et d'autres de consommation, et réciproquement, ce qu'on appelle les prosumers, si j'ai bien appris ma leçon. Voilà. Ça c'est un peu le design d'infrastructures et de systèmes sur lesquels on est en train de réfléchir. Bon, je pense que le but n'est pas d'aller dans des détails superflus. L'essentiel de la réflexion et de la difficulté, elle est précisément justement de ne pas plaquer un modèle sur un autre et d'avoir conscience que dans la matière, au regard de l'infrastructure technique, vous avez des contraintes spécifiques qui ne sont pas celles qu'on a dans le système d'information et réciproquement. Et toute la difficulté de ce design, c'est de voir dans quelle mesure on peut les hybrider. Et tout le jeu sur ce week-end, pour ceux qui sont acteurs et actifs et de Désis, c'est justement de rapprocher ces mondes et ces pratiques. Et donc vous avez ici ce qui serait, alors bien sûr, c'est pas un fake, mais ça s'en rapproche, ce qui serait une forme de contrat énergétique, paire à paire, de maison à maison, de module à module, supporté par Ethereum et peut-être d'autres dispositifs techniques qui en ont les mêmes propriétés. Ça, c'est grosso modo ce qui sera peut-être chez vous, dans votre maison ou dans votre bâtiment. Vous avez plusieurs types de compteurs, certains étant très fermés, très propriétaires, d'autres étant beaucoup plus ouverts, qui vous permettent d'accéder à vos données de consommation en quasi temps réel. Ça, c'est pour ainsi dire le pivot que représente le contrat énergétique paire à paire. Donc son homologue en regard du contrat Ethereum. Et là, vous devez reconnaître, oh, pardon, ce qui serait effectivement le wallet, entre guillemets, de Daisy ou d'un fournisseur d'énergie électrique virtuelle. Alors bien sûr, on est encore dans le design fiction. On n'est pas encore dans l'action, mais on s'en rapproche. Ça, c'est la slide qui consiste à vous dire que c'est super. Donc c'est toutes les bonnes raisons. Vous pouvez lever le portable, le smartphone, prendre des photos et mettre Daisy dessus. Mais très concrètement, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de faire ensemble, c'est permettre l'existence de circuits courts énergétiques et déjà de donner d'énergie en termes de consommation et de production sur des territoires qui sont en contrainte, en stress énergétique ici et maintenant. En plus, ceci fait ensuite aux intempéries qu'on a connus. Bon, ça, c'était facile. Je m'accroupie. Donc ça, c'est grosso modo la grande timeline dans laquelle on est inscrit. Alors, désolé pour l'abus de logo. Le but n'est pas de dire qu'on est super fort et partout. C'est simplement de vous dire que la pile d'Easy, entre guillemets, avance. C'est un peu comme l'entropie. Et que tout cela a commencé, comme d'habitude, autour d'un bon verre et d'un bon canon. Ah, pardon, je n'ai pas mis lunettes. Une minute. Très bien. On s'est amusé à faire des workshops. On s'est amusé, effectivement, à documenter ce qu'on a fait puisqu'on essaye, autant que faire se peut, non pas de faire de l'open source, mais essayer d'inscrire ça dans une démarche qui tient du commun, ce qui est une petite différence importante. On est engagé dans une compétition qui s'appelle le HackerD Prize qui nous met beaucoup en énergie, pardon pour le jeu de mots. Et le but du jeu, littéralement, c'est de profiter de la dynamique de chaque hackathon et de chaque sprint pour faire avancer des I par itération. et on en est à la troisième itération. Voilà les joyeux lurons qui sont engagés. Certains sont dans la salle et l'équipe s'agrandit. Vous noterez que ce n'est pas l'équipe des I, c'est ceux qui se donnent les moyens de faire avancer des I. Subtilité importante. Et l'écosystème se veut inclusif, pour ne pas dire ouvert, avec des acteurs qui se reconnaissent des enjeux de design, d'interopérabilité technologie. Ça, vous connaissez par cœur, je pense. Et puis des acteurs moins connus qui ne sont pas des alternatives, mais un peu quand même, à des compteurs dits intelligents, mais formés propriétaires et qui font parfois un peu défaut à notre intégrité en termes d'informations personnelles. Et ça, c'est la dernière slide. N'oubliez jamais que la technique, finalement, n'est peut-être pas le plus intéressant. Et donc, on va essayer pendant ces prochains jours de se poser la bonne question. One more thing. En réalité, on a plein de problèmes et on n'a aucune solution pour l'instant à ces problèmes. Donc, si les questions d'infrastructure, les questions de stress énergétique et puis largement les questions de transition qui consacrent les circuits qui vous intéressent, vous pouvez m'envoyer un ping sur Nicolas Loubet que je vais effectivement redispatcher. On est un peu centralisé parfois. Et ça, c'est les personnes qu'on cherche. Voilà. Merci, Nicolas. Évidemment, comme Nicolas l'a dit pendant son pitch, ceux qui sont là pendant le blog sprint, si ça vous donne des idées, n'hésitez pas à les proposer évidemment pendant le sprint. Donc, on va faire les questions. Qui a une question ? Là-bas, nous avons une question. Bonsoir. Mon idée sur une chose comme ça, c'est plutôt de dire on ne se limitera pas juste au compteur d'électricité, mais plutôt d'avoir une blockchain pour l'internet des objets, histoire que finalement, chaque objet qu'on a en branche une prise électrique qui soit un téléphone portable plutôt que la machine à laver, elle sera capable de payer sa propre énergie. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est compliqué, bien sûr. Je pense que c'est... Je suis en accord de principe sur la perspective d'expérimenter ça. Dans les acteurs d'écosystème que j'ai mentionnés, nos collègues de Slockeet ne sont pas les jusque-là. Excusez-moi. Voilà. Ma modeste expérience, et je ne prétends pas être le plus expert de cette assemblée, je crois qu'il y a des gens très très experts dans cette assemblée qui vont se découvrir ce week-end, c'est que travailler la matière et faire tourner un smart contrat dans un objet communiquant, ce n'est pas donné au premier venu. Je ne dis pas que c'est hyper compliqué. Et je pense qu'effectivement, la perspective que tu décris est intéressante, mais je pense que la réelle va être plus complexe. Voilà. C'est un peu la réponse un peu langue de bois que j'aimerais faire. Voilà. Si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. J'en profite. Qui est-ce qui a déjà eu l'occasion de regarder en détail ce que faisait Slockeet, non pas sur The DAO, mais sur la partie IoT blockchain ? Ravis d'échanger. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'ai une question. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez besoin d'un réseau électrique alternatif pour faire ce transfert d'énergie que vous allez comptabiliser avec votre blockchain ? Ou vous basez sur le réseau de RDF qui serait ouvert à tous les acteurs ? Excellente question. En l'état actuel des choses, on n'en est pas à ce stade, en fait. La réalité, c'est qu'il y a deux niveaux de réponses. Le premier niveau, c'est que le premier enjeu, c'est de permettre l'échange d'informations autant que faire ce peu autonome en champ proche entre des unités de production et des lieux de consommation. Donc, c'est de l'échange de données, de l'échange d'informations, avec... Je ne sais pas s'il y a une nécessité d'aller jusqu'à un contrat, mais on pourra en discuter. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les premiers échos qui commencent à émerger de territoires qui souhaitent, en tant que territoire pilote, expérimenter un complément plus haut de distribution d'énergie, nous ont remonté une information qui, pour moi, est capitale, c'est que RDF, à ma connaissance, et je parle sous contrôle, ne sont pas propriétaires des infrastructures. Si j'ai bien compris, ce sont les collectivités, les territoires, qui peuvent mettre à disposition cette infrastructure, sans doute par appel d'offres. Je ne suis pas encore allé jusqu'à ce niveau de complexité de la phase de prototypage. Et l'idée qu'on ait une unité de quartier qui mette à profit, pour ainsi dire, vraiment de façon très délimitée, des échanges d'énergie par rapport où les producteurs et les consommateurs se connaissent et ne signorent plus, c'est tout à fait possible à infrastructures équivalentes. Autrement dit, on est peut-être beaucoup plus proche, si on comptabilise tous les territoires d'expérimentation dans le monde, parce que la France, c'est cool, mais le monde entier, c'est plus marrant, même sur Mars, de pouvoir effectivement, avec une infrastructure relativement équivalente, faire des échanges d'énergie, comme je l'ai dit. Après, ce qui m'amène à la question, ou plutôt à une réponse complémentaire, c'est qu'il n'est pas impossible que ce type de démarche engage une ultra spécialisation dans plein de petits soucis micro-logistiques qu'on va affronter au regard du prototypage. Dit autrement, pour être plus clair, quand vous souhaitez remixer, remettre en forme à l'infrastructure équivalente plus ou moins une expérience, délivrer de l'énergie, permettre des échanges, c'est un énorme défi plutôt de design que d'infrastructure technique. C'est un peu ça, je pense, qu'on a observé. Néanmoins, travailler sur les capteurs, travailler sur les objets, travailler sur la matière que représentent les bâtiments, être en correspondance avec des constructeurs, des agents du PTP, ça va prendre énormément de temps. Beaucoup plus peut-être que travailler l'infrastructure telle qu'elle. Et je ne vous cache pas que l'idée de travailler avec un réseau de Tesla autonome, c'est assez rigolo. Juste une question relative au statut de Desi. Je n'ai pas trop compris si Desi est une start-up à but lucratif ou bien si c'est plus quelque chose en point org où chacun amène sa contribution pour un monde meilleur. C'est une très bonne question. En l'état actuel des choses, Desi ne se définit pas à ma connaissance et je parle sous contrôle comme un projet, mais plutôt pour l'instant comme un design ouvert pour des gens qui veulent effectivement expérimenter dans leur quartier, dans leur territoire, avec tout un ensemble de technologies, de savoir-faire. Je pense qu'on se reconnaît plus de la culture tiers-lieu si vous en êtes familier, qui consacre d'autres formes d'organisation sociale. Pour faire simple, pas la pyramide, plutôt le réseau et un respect d'une gouvernance libre. et il se trouve que les acteurs on va conclure là-dessus je pense qui sont engagés à titre personnel ont toutes et tous une structure ou à terme une structure qui fait véhicule qui leur permet effectivement de contracter avec l'autre pour travailler. Autrement dit, et pour répondre très précisément à la question, la documentation à caractère éditorial est sous licence Creative Commons qui n'est pas une licence libre, je sais, et c'est assumé. Le code source pour l'instant est quasiment négligeable, qu'on soit bien d'accord. On est encore sur une phase où on s'appuie sur des codes sources préexistants et voir dans quelle mesure on peut les mettre en oeuvre dans les infrastructures actuelles et tout ce qui est relatif au hardware est un peu le défi du week-end à explorer. Et il se trouve que Slackkit fait partie des gens qui ont un peu expérimenté ça, ce n'est pas les seums, nos collègues d'IBM sont hyper forts aussi dans ce domaine. Donc c'est plutôt un ensemble d'acteurs en mode tiers-lieu qui ne sont pas associés à un lieu qui se coordonnent autour d'un objectif commun. Je pense qu'une des manières de conclure c'est de dire qu'on se reconnaît beaucoup de ce qu'a été la stratégie Fab City, je ne sais pas si certains ont connaissance de ces stratégies, qui consiste à imaginer des territoires qui sont autonomes et suffisants dans une certaine mesure sur le terrain des mobilités, sur le terrain énergétique, sur le terrain de la bouffe, de la nourriture, et qui vont effectivement créer un cadre comme la loi de Moore entre guillemets pour l'atteindre avec des effets de combinaisons qui peuvent tout à fait s'associer, s'hybrider avec une monnaie par exemple ad hoc ou un ensemble de monnaies pour y parvenir qui peuvent être locales, complémentaires, monnaies temps. Je dirais, pardon j'avais dit que je conclue là-dessus mais c'est surtout d'abord la question qui est importante et qui doit nous exciter et la contrainte qu'on se donne tous et vraiment là j'insiste là-dessus, c'est autant que faire se peut effectivement de libérer l'information qui nous semble capitale pour que cet objectif soit atteint. Parce que si un truc que j'aimerais partager c'est qu'il ne faut pas croire de façon naïve, j'arrête. que le système énergique dans lequel on est est super sécurisé. C'est-à-dire qu'on est un territoire, un pays qui est en hyper fragilité. Et ça je pense qu'il faut en avoir conscience et qu'on l'a vu en partie un peu avec les intempéries mais qu'on va le voir de façon de plus en plus systématique et récurrente. Donc prépare-nous à ça. Merci Nicolas. Merci. Donc comme pour tous les autres pitchs effectivement les questions qui restent peuvent être posées at call me daisy et le...